Bonjour et bienvenue sur Pricole by MD. Aujourd'hui nous allons voir comment faire diminuer la facture d'électricité sans devoir changer les radiateurs. Grâce à ça nous allons utiliser un thermostat connecté par radiateur pour pouvoir piloter indépendant chaque radiateur. Allez, sans plus attendre, on va voir ça. Allez, abonnez-vous, à bientôt. Alors, aujourd'hui on va essayer d'installer un pilotage radiateur sur un vulgaire conducteur attendu. Donc, pour cela il nous faut, hop, la vis exclusif plat, hop, le deuxième au cas où, un petit, un gros, le kit radiateur. C'est pour piloter le chauffage en wifi, un tournevis, je n'ai pas la mise au point, mais c'est un cruciforme. Hop, hop, et quelques roues à bout. Bon, ben allez, on démonte le radiateur et puis on est, c'est parti. Alors, vous connaissez ça sûrement mieux que moi, on démontait le radiateur. On n'oublie pas, pardon, je ne vous ai pas dit, bien couper l'alimentation. D'ailleurs, les radiateurs, il y a toujours des saletés. Bon, ensuite, bien sûr, c'est écrit sur les caches à moi, mais bien couper le fil de pilote. Hop, ça va. De toute façon, il faut que je passe le fil, donc je démontre cette partie-là. Parce qu'après, il y aura deux fils à l'intérieur. Je vais les enlever complètement. Hop, là, c'est de la castillage, le grand. Donc, hop, ça sort, ça vient tout seul, on tient un peu les fils. Donc, phase neutre. Et puis voilà, puis fil pilote. Donc, on va déballer un petit boîtier. Voilà, encore ce plastique. On va se déballer. Hop. Comment ça se s'est presa ? Je vais c'est pas la lunette. Je vais te faire la lunette. Hop. Comment ça se s'est presa ? et ce profil donc neutre dans le milieu c'est la phase marron et le fil pilote d'ailleurs on doit avoir une petite étiquette qui nous la forme avec les chevilles de fixation je vais prendre les deux petits trous ici ou ce que je vais prendre le petit tout au collant que je vais mettre là pour le coller du derrière l'ordinateur allez j'installe ça et je reprends juste après donc on va défaire tout ça et on va installer celui là donc là rien de plus simple pour ce côté là on appuie on tire là on appuie on tire on appuie on tire jusque là tout va bien on va essayer de voir pour faire la connexion là comme ça pas évident je vais pas juste appeler une fois que c'est fait et ça cela pour les enlever il faut tirer et tourner et hop on tire on tourne et ça vient bon et maintenant on va mettre les autres le fil du boîtier ici le radiateur l'alimentation qui vient du mur ici voilà une fois branché il n'y a plus qu'à remettre le petit cache et après ce sera à configurer bon j'ai fait un petit coup de ménage derrière on a monté tout ça pour le paramétrage il faut absolument être en 2,4 GHz bon j'ai fait un petit coup de ménage derrière on a monté tout ça au niveau de la box wifi ensuite il faut appuyer 5 secondes sur le bouton les led s'éteignent puis se rallument ce qui la met en mode comment dire appairage après il suffit de suivre les instructions sur l'application je vous dis si ça fonctionne pas à mon avis c'est que vous avez pris une wifi en 2,4 GHz même les nouvelles box 5 GHz peuvent faire du 2,4 GHz il faut ajouter deux bandes passantes enfin deux signaux distincts à votre box si ce n'est pas le cas vous aurez un peu comme le ménage 6 juin voici le message en cas de wifi incorrect soit de les dépasser soit il y a un autre message qui vous met aussi bon maintenant on va ouvrir la bête pour voir ce qu'il se cache dans ce boîtier il se cache pour moi un type ESP32 avec une sonde de température et une antenne wifi pour avoir une meilleure réception voilà un petit boîtier qui coûte une fortune et il n'y a pas grand chose dedans mais bon c'est assez pratique allez à bientôt pour d'autres vidéos bye bye abonnez vous bon à bientôt Sous-titrage ST' 501